Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Chaman Digital. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de live. J'ai envie de vous dire, mais tiens, comment est-ce qu'on fait pour changer de caméra ? Ou comment est-ce qu'on fait pour mettre un logo sur une vidéo ? Ou pourquoi pas lancer une petite musique ? Vous entendez ça ? Ou une vidéo ? Bref, comment on fait des lives de qualité avec un matériel qui soit le plus adapté à la situation ? On en parle après le générique. C'est parti ! Je remets ma casquette parce qu'évidemment, on est en mode mon chichi avec le confinement. Donc, c'est très compliqué. Bonjour, je m'appelle David Moussebois. Je suis le co-créateur du Chaman Digital. On a créé un plan qui est ce plan-ci, qui est un plan... Alors, je vais le mettre comme ça, qui est un plan qui permet de créer de la formation de qualité et de la vendre avec conscience et bienveillance. On veut vraiment essayer d'avoir un impact conscient et faire en sorte que les formations aident vraiment à les apprenants tout en continuant malgré tout à gagner de l'argent parce qu'il faut gagner de l'argent. Enfin, voilà, il faut gagner de l'argent pour pouvoir continuer. Donc, voilà. Nous, on travaille autour de ça et on fait donc énormément de live. C'est quelque chose qui est très régulier chez nous, principalement dans le monde de Facebook. Et on va démarrer là vraiment rapidement sur YouTube avec une petite appréhension de YouTube. Mais bon, on verra bien. Donc, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est... Vous voyez, j'ai une image de qualité. Je ne l'ai pas pu faire, cette image, avec ma webcam qui est ici. Je ne pourrais pas faire cette image avec cette webcam. Ce n'est juste pas possible. C'est déjà un bon produit de départ. C'est déjà probablement meilleur que votre ordinateur. Mais je ne pourrais pas faire cette image-là. Pourtant, cette image que vous voyez ici, c'est exactement la même que celle que j'utilise dans mes Facebook Live. Donc, c'est quelque chose que tout le monde vient me dire. Ah, mais c'est chouette. Il y a moyen... Vous voyez, parce que je mets, par exemple, des petites choses comme ça. Donc, ça donne de l'animation et ça fait élever le niveau à un niveau que peut-être certaines personnes ne font pas. Alors, soyons clairs, on va tout de suite parler de contenu, de contenant et pas de contenu, pardon. Donc, le contenant, c'est la façon dont on crée cet environnement live. et de temps en temps, vous me voyez ne pas vous regarder parce qu'en fait, je regarde mon écran qui est juste en dessous que je pourrais vous montrer, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Vous voyez, ma caméra, elle est là au-dessus. Et je vous regarde là en dessous. Donc, de temps en temps, je regarde mon écran pour voir que tout est OK. Et donc, on va parler du contenant. Le contenu, ça dépend de vous. Ça fera office, n'empêche, d'une prochaine vidéo puisque j'ai fait un plan pour vous imaginer comment est-ce qu'on peut construire et comment est-ce que moi, je mets en place mes Facebook Live pour pouvoir avoir toutes mes images, les choses que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, parce que je viens de quitter justement un Zoom avec plusieurs entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et on avait des personnes qui avaient des problèmes de connexion. C'est évidemment la première chose qu'il faut faire et trop peu de gens en parlent sur les vidéos actuellement. C'est que pour faire un Zoom de qualité, un Zoom, un Live, pardon, un Facebook Live parce que je viens de parler de Zoom, un Facebook Live ou un YouTube Live, eh bien, pour faire ça, pour avoir un truc de qualité, il va falloir une connexion Internet qui tienne la route. Et non pas une connexion où vous pouvez télécharger avec puissance, mais une connexion où vous pouvez envoyer avec puissance sur les réseaux. Et donc, ça, il faut vérifier en fait le débit de votre réseau et on va considérer qu'entre 5 et 10 mégas, on arrive quand même. Alors, je ne suis pas un extrêmement bon technicien dans tout ça et je m'en bats la couenne en fait pour être tout à fait honnête. Donc, du coup, il faut être entre 5 et 10 mégas. Et comment on fait ça, David ? C'est simple en fait. Vous regardez dans le lien qui est ici en dessous et vous allez voir qu'il y a moyen de faire un test. Mais vous allez le faire après parce que vous allez m'écouter juste parce que vous savez que c'est important de faire des Live. Oui, c'est important. C'est important parce que c'est le cap suivant en fait sur les réseaux sociaux. On le voit avec ce qui se passe pour le moment. Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le courant du mois de mars, avril, mai, je pense, peut-être même juin, on est en plein confinement, on est bloqué chez nous. Donc, du coup, il y a beaucoup de Live, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Et donc, ça devient très important de pouvoir le faire correctement. Et dans l'avenir, je pense que ce sera un outil qui va prendre de l'ampleur. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que Facebook, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir encore de la visibilité. Et sur YouTube, c'est assez bien mis en avant aussi. Donc, la connexion, il faut qu'elle soit au top. Donc, vous vérifiez, vous faites un test, vous allez vers votre fournisseur. Et si ça ne fonctionne pas, pensez aussi que c'est peut-être votre Wi-Fi en fait qui déconne puisque malheureusement, beaucoup de gens utilisent le Wi-Fi. Alors, sachez que moi, mes Live ne seront jamais en Wi-Fi. Ils sont toujours connectés avec le câble quand c'est possible. Et si je n'y arrive pas parce que je suis dans des configurations instables, je vais même essayer alors à ce moment-là de faire des Facebook avec mon téléphone, avec ma 4G, parce que j'ai remarqué que c'est quand même un poil mieux que certains Wi-Fi, par exemple dans des hôtels ou des choses comme ça, quand ça m'arrive dans des événements. Et une fois que ça s'est fait, on passe à l'image. Donc, à l'image, vous avez plusieurs possibilités. La webcam de votre ordinateur, problématique, votre ordinateur est plus bas que vous. Donc, vous êtes en contre-plongée. L'image n'est toujours pas terrible. S'il y a de la lumière derrière vous, on ne vous voit pas. Ça pixelise beaucoup parce que ça demande beaucoup de travail à la machine. Bref, ce n'est pas l'idéal. Donc, ensuite, on va passer à la webcam Logitech C920, C922, Brio. Bref, je vous mets tout ça en description. Cette webcam, vous la connectez en USB. Elle est reconnue comme la caméra et vous pouvez faire vos lives. Troisième possibilité, on monte encore en gamme. Utilisez un appareil de type DCLR, DLSR, DCLR, enfin soit un appareil photo avec une caméra, comme celui que j'ai ici, qui est un Panasonic GH5, Lumix GH5, qui va me permettre d'envoyer une image de qualité comme celle que vous voyez maintenant et qui va être connectée en HDMI. Le problème, c'est que l'HDMI sur les ordinateurs, il n'y en a pas. Et quand il y en a, c'est une sortie et pas une entrée. Donc, du coup, il va vous falloir un adaptateur pour pouvoir mettre cette caméra sur votre ordinateur et que votre ordinateur considère cette caméra comme une webcam parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Cet outil qui va transformer cette caméra en webcam, ça peut être le Elgato Cam 4K ou une Atem Mini Pro qui va permettre de faire des switches de caméra. C'est l'outil que j'utilise. C'est celui que vous voyez, non, là ou là ou là. Enfin, bref, vous le voyez quelque part à l'écran. Et donc, cet outil va vous permettre de faire des switches de caméra. Ça va vous permettre aussi de faire des incrustations. Ça va vous permettre aussi de connecter un iPad. Donc, ça vous donne en fait 4 HDMI plus des entrées micro. Et avec ça, on peut faire un chouette mix, un chouette live, mais ça a un prix. L'Elgato, je pense qu'on est autour de 60 ou 80 euros. L'Atem Mini, on passe déjà à 300 euros. Puis, il y a une version pro à 600 euros. Mais disons que l'Atem Mini, moi qui fais aussi des montages, des captations en live, de formation et tout ça, puisque c'est notre métier, forcément, avec ça, on peut switcher sur plusieurs caméras. On gagne beaucoup de temps au montage parce qu'on enregistre directement. Donc, vous allez avoir la caméra de votre ordinateur, la webcam, le DSLR ou un camcorder ou quelque chose comme ça, connecté en HDMI par un adaptateur et qui va être transformé en image de webcam pour votre ordinateur. Donc ça, on a l'image. On peut cocher. Paf, ça c'est OK. Maintenant, le son. Donc, le son, il y a aussi, de nouveau, plusieurs choses. Il y a le son de l'ordinateur. Les trois quarts du temps, ça va faire un son complètement pourri, des échos. Bref, on oublie. Donc ensuite, on va mettre un micro au-dessus de ça. Alors, on va faire comme avec la webcam. On va faire un micro. On va acheter un micro USB. Alors, il y a des micros USB comme celui que vous voyez ici qui est en XLR, mais il existe des modèles en USB. Donc, ça va être directement connecté à votre ordinateur, ce qui va vous permettre, évidemment, de gagner du temps parce qu'il n'y a pas de gestion technique avec du matériel supplémentaire. Donc, des micros comme celui-ci chez Rode, en USB, il existe. Alors, ça, c'est le... Je ne sais jamais, en fait. Rodecaster. Enfin, voilà. Je mettrai l'information en dessous. Et puis, vous avez aussi le Blue Yeti qui est bien connu. Il y a Rode qui a sorti un nouveau NT, je pense, aussi, qui est très sympa, mais que je n'ai pas pu tester. Le Yeti, j'en ai un. C'est un super bon micro. La problématique que j'avais, c'est que j'ai abîmé mon câble USB, donc j'ai eu des parasites. Donc, une fois que vous avez décidé du micro, évidemment, si vous prenez un micro comme celui-ci, c'est un micro XLR. Donc, c'est un micro, de nouveau, avec une connectique qui ne rentre pas dans l'ordinateur. Donc, il faut de nouveau un adaptateur. Et là, ça s'appelle la carte son. Alors, moi, j'ai une Focusrite qui fait le job, mais qui est très légère. Avec le micro ici, ça m'oblige à être à fond. Et donc, cette carte son va transformer le son de mon micro en un son qui va être reconnu par l'ordinateur. Et donc, ça me permet d'avoir l'image de mon Panasonic et mon micro. Le problème, c'est que l'image et le son ne vont pas à la même vitesse. Donc, du coup, il peut y avoir un décalage entre l'image et le son, ce qui fait qu'il va falloir régler ça. Alors, on règle ça où ? Et c'est là que ça devient un poil plus complexe si on n'utilise pas un logiciel externe. Parce que régler ça dans Facebook et dans YouTube, c'est très compliqué. Donc, vous allez être obligés. Je crois que ce n'est même pas possible. Donc, vous allez être obligés d'utiliser un logiciel externe pour faire votre live. Et ce logiciel va prendre votre image, va prendre votre son, va prendre vos logos, va prendre tous ces trucs. Il va tout assembler et il va envoyer ça dans votre live. Et les gens verront l'assemblage, en fait. D'accord ? Donc, ces outils, il y en a plusieurs. Je vais vous en parler de deux. Alors, moi, je suis dans l'environnement Mac. Donc, je vais vous parler de Ecam Live qui est pour moi un outil juste dingue. Alors, il a un prix. J'ai vu qu'il était maintenant à 240 dollars. Moi, je ne paye pas ce prix-là parce que je suis un early adopteur depuis très longtemps. Donc, j'ai des prix chaque fois moins. Donc, ça reste un prix. Vous avez dans le monde du PC VMIX qui fait un excellent boulot mais qui ne fonctionne pas sur Mac. Et ensuite, vous avez OBS et Streamlabs OBS qui est une version de l'OBS. OBS, c'est un outil qui est gratuit. Vous allez trouver plein de tutos sur le web mais c'est vrai qu'OBS, ce n'est quand même pas très fun et ce n'est pas si simple que ça. Les gens qui vous disent que c'est simple, forcément, c'est soit des gens qui vous vendent une formation avec OBS dedans, soit des gens qui maîtrisent complètement OBS mais OBS n'est pas un outil extrêmement simple. Maintenant, il y a Streamlabs qui est un peu mieux où ils ont un peu travaillé l'interface et qui est en train d'arriver. Alors là, on est au mois d'avril 2020 et il est en train d'arriver dans l'environnement Mac. Donc, ces logiciels vont vous permettre d'envoyer le contenu que vous créez en direct sur vos réseaux sociaux. Mais il ne peut l'envoyer qu'à un endroit. D'accord ? Il ne peut l'envoyer que sur Facebook ou que sur YouTube ou que sur LinkedIn ou que sur Twitch ou ailleurs. Donc, il existe des outils qui vont permettre donc au signal d'aller d'abord dans une... on va dire un cloud, dans les nuages. Il va recevoir le signal de votre live et il va les renvoyer vers plusieurs réseaux sociaux différents. Donc, ce qui est chouette, c'est que... Imaginez, je suis en train de faire ce live ici. Au lieu de l'envoyer uniquement sur mon groupe Facebook, je l'envoie sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, sur mon profil LinkedIn et donc, j'obtiens comme ça beaucoup plus de visibilité à mes lives. Donc, ça, ça va se faire avec des outils qu'on appelle des outils qui permettent de restreamer. Streamer, c'est vraiment envoyer de l'image et du son en direct. Broadcaster, il y en a qui disent comme ça. Et donc, ces outils-là, c'est Restream et StreamYard. Je mettrai aussi en dessous. Restream et StreamYard sont très intéressants. Alors, Restream, il faut savoir qu'il y a une promotion quand vous demandez pour pouvoir faire des lives sur LinkedIn, vous recevez un lien et dans ce lien, il y a une promotion. Je vous mets le code promotionnel en dessous. C'est 40%. Et si vous prenez un abonnement complet, c'est 17% en plus. Donc, forcément, c'est assez intéressant d'utiliser ce code. Mais StreamYard a un petit poil d'avance pour le moment parce qu'il permet, par exemple, d'inviter des gens en direct et donc, vous pouvez faire pas mal de choses dans le logiciel pour gérer votre live. Moi, comme j'utilise Ecam Live, j'ai juste besoin de restreamer. Je n'ai pas besoin de faire des intégrations et tout ça parce que j'utilise Ecam pour faire toutes ces intégrations, y compris si j'ai des invités. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'utiliser StreamYard mais StreamYard est vraiment un très bon produit. Donc, je répète, vous avez votre caméra, vous avez votre son, vous l'envoyez dans un logiciel, ça va vous permettre de resynchroniser l'image et le son. Alors, ça va faire une fois. Donc, en fait, on fait un clap, on fait quatre fois et on regarde si le son est synchro ou pas et on décale les images et le son pour que ça se mette synchro. Une fois que c'est fait, on connaît son micro, on connaît sa caméra et donc, on peut y aller. Maintenant, au niveau des micros aussi, j'ai failli oublier, il existe plusieurs types de micros. Il existe aussi ce qu'on appelle les micros canon. D'accord ? Donc, ça, ce sont des micros, c'est un DT Pro que j'utilise évidemment pour mes tournages et ce micro, je pourrais le connecter à ma caméra et envoyer dans l'HDMI directement le son de la caméra qui serait pris par ce micro-ci. Donc, ça, c'est une solution évidemment plus facile parce qu'il y a moins de décalage évidemment entre le son et l'image puisque tout arrive en même temps. Donc, c'est une solution plus facile de gestion. Mais, voilà, j'ai fait des tests et j'aime bien le son de mon micro de podcast et puis voilà, j'aime bien cet environnement-là. Donc, le canon prend aussi le son du bruit de l'ordinateur et tout ça. Bon, voilà, ce n'est pas au top au top. Donc, moi, je préfère fonctionner comme ça. Donc, la caméra, le son, un logiciel pour gérer tout ça, l'envoyer sur votre réseau social préféré et si vous voulez l'envoyer partout, vous utilisez encore un abonnement supplémentaire qui va restreamer le tout et donc, vous avez un live de qualité. Maintenant, soyons clairs aussi. Là, je vais vous parler un peu plus de façon réflexive parce que moi, c'est mon objectif sur cette chaîne, c'est à quoi ça sert tout ça si ce matériel ne sert pas à d'autres choses que juste à faire des Facebook Live. Ça reviendrait beaucoup trop cher pour moi, à mon sens, d'utiliser ce matériel et de dépenser de l'argent pour tout ça. Donc, moi, j'utilise ce matériel pourquoi ? Parce que ma caméra me sert aussi de caméra de tournage quand je crée des formations pour mes clients. Ce micro me sert aussi de podcast pour faire des interviews. et aussi pour faire des interviews en tournage. Ma Blackmagic, mon Atem Mini qui est ici, me sert aussi en live quand je fais mes captations vidéo pour des clients. Mon Stream Deck qui est l'outil que j'utilise pour envoyer mes sons, mes petites images. Donc, regardez, c'est comme ça que vous voyez que le logo apparaît ou disparaît. c'est comme ça que je peux mettre mes petits tiers qui sont en dessous. Donc, voilà. Ça, ça m'est évidemment extrêmement utile et donc, vous voyez le bordel de mon bureau. Et ensuite, la carte son est là en dessous. Pourquoi ? Parce que la carte son, c'est ce que j'utilise régulièrement. Donc, soyons clairs aussi que ce matériel, je l'utilise dans d'autres conditions et que donc, ces achats sont un investissement dans mon entreprise pour avancer sur mes projets et satisfaire les besoins de mes clients. En aucun cas, ce sont des caprices de geeks où j'achète ça parce que juste j'ai envie de les acheter et je dépense mon argent à ça. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais mon objectif sur cette chaîne est de faire prendre conscience que quand on est entrepreneur, on a des besoins, que ces besoins, on doit faire attention de ne pas se faire piéger par les vendeurs de rêve qui vous disent faites ça avec 2 francs 6 sous et ça va être ok alors qu'eux ont des caméramans, des monteurs et du matériel pro. C'est parce qu'ils veulent vous vendre quelque chose. Moi ici, je veux vraiment essayer qu'on prenne conscience que ces outils sont l'avenir parce que le live va vous permettre vraiment de faire une différence mais que ça doit se faire dans certaines conditions et sous certaines réflexions par rapport à pourquoi on utilise ces outils. Sachez aussi que c'est très utile pour quand on fait des webinaires et on fait des formations en ligne parce que vous allez pouvoir faire du live, connecter votre iPad, prendre des notes, les gens voient à l'écran. C'est comme je vous expliquais, moi je peux mettre des images, je peux rajouter pas mal de choses. Quand j'explique les zones, quand j'explique les zones, je dis voilà, c'est comme ça, je dis voilà, on est là, on fait ça, on fait ça, je peux aussi mettre avec mon stylet. Bref, c'est super intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir clair, c'est beaucoup d'informations, prenez le temps de faire des pauses, prenez le temps de prendre des notes. Je vous dis à bientôt, c'était David pour le Chaman Gital. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et c'était un plaisir. Prochaine vidéo, aussi sur le sujet des lives, mais comment on le construit, vous allez voir comment est-ce que je mets tout ça en place dans le Stream Deck, dans mon ECAM. Vous aurez vraiment l'entièreté de l'arrière d'une préparation d'un live. Je vous dis à bientôt, ciao, c'était David Pochama Gital. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501